Ce livre à l'origine est une commande sur un acteur très célèbre italien qui s'appelle Tony Servillo. Ça fait longtemps que je m'intéresse au cinéma italien, j'avais consacré un livre à Roberto Rossellini et j'étais assez obsédée depuis longtemps par une hypothèse que j'ai voulu mettre à l'épreuve dans ce livre qui est que l'Italie, enfin le cinéma italien et plus largement l'Italie, est un laboratoire d'avant-garde, c'est-à-dire un laboratoire où s'éprouve quelque chose de notre avenir. L'Italie nous montre et nous met en garde sur ce qui va nous arriver. Or, montrer et mettre en garde, étymologiquement, c'est l'origine de ce qu'on appelle un monstre et donc j'ai voulu, à travers cet acteur génial qu'est Tony Servillo, me demander ce que c'était qu'un monstre, c'est-à-dire creuser un peu la question de l'acteur dans le cinéma en essayant de voir les deux voies, en fait, en analysant les deux voies qui s'offrent à l'acteur, qui sont d'un côté l'acteur et puis de l'autre côté le suracteur, on pourrait dire, le monstre, celui que j'appelle le monstre. Il faut évidemment n'y entendre aucun sens péjoratif et surtout pas une connotation morale. C'est beaucoup plus vaste et ambigu que ça. C'est justement un acteur qui a ce pouvoir, ce génie, que seuls quelques acteurs rares ont, de nous montrer quelque chose, d'abord lui-même, qu'on ne peut que regarder, puisqu'on ne voit que lui dans un film, au point que j'appelle la filmographie de Tony Servillo, le Tony Servillo film, c'est-à-dire tous les films dans lesquels il a joué finalement forment un seul film continu, avec sa présence qui revient. Et dans tous ses films, il incarne toujours une même fonction. La fonction, ce n'est pas l'emploi qu'il tient, ce n'est pas le rôle qu'il a dans chacun de ses films, mais c'est de manière à la fois beaucoup plus abstraite et aussi beaucoup plus charnelle, une sorte d'essence, l'essence au sens philosophique, mais aussi au sens très sensuel, on pourrait dire, du parfum que cet acteur dépose. Quelle est cette fonction qui revient dans chacun des films ? Et j'analyse celle de Tony Servillo, mais aussi d'un certain nombre de monstres, puisque je propose une table des catégories des monstres dans l'histoire du cinéma, chacun étant défini par une fonction particulière. Je voulais que ce livre puisse se lire, même si on n'avait pas vu les films, certains de ceux que je cite ne sont pas sortis en France, vous pouvez les trouver sur YouTube, mais la plupart sont sortis, mais pas tous. Je voulais que dans ce cheminement, dans cette culture de l'Italie, qui est aussi notre culture, qui renvoie à la culture de la Renaissance, qui renvoie à ce moment aussi où l'Italie a construit notre mode de vie, à nous, Européens, nos structures politiques, un certain nombre de nos idéaux, tout ça qui est aussi mis en danger, mais qui a aussi des formes de résistance vivante. Je voulais que tout ça soit présent d'une manière qui soit extrêmement claire en même temps, très imagé, disons, qu'on puisse avoir des visions, même si on n'a pas vu tous ces films. Et c'est pour ça aussi que la maquette joue un rôle assez important, elle est un contre-champ, un contre-point, presque un peu comique aussi par moments, ironique, qui est un jeu avec le texte.